Bonjour les petits-lots, aujourd'hui on va faire des billets super faciles avec deux ingrédients, on va dire, on ne va pas compter la levure, mais vas-y trois ingrédients, ça vous fait plaisir. On va prendre un yaourt, vous prenez un yaourt nature ou alors un yaourt sucré, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez, vous pouvez mettre une vanille ou un peu de sucre si vous voulez, mais moi je n'en mets pas, je ne mets rien, parce que je vais mettre du sucre par-dessus. Et le même pot, on va mettre de la farine, on va mettre le même pot, de la farine, voilà je remplis un peu de farine là. Après bien sûr qu'il vous faut une poche à douille, au fur et à mesure on mélange. Il faut obtenir une pâte bien molle, pas molle molle, mais une belle petite pâte. Voilà, une pâte qui tient bien quoi, on va dire, mais sans être dure. Voilà, si vous mettez vraiment un pot de yaourt et... On a une pâte comme ça, qui tient quand même, vous mélangez bien par contre. Voilà, et on va mettre la levure, je vais en mettre la moitié. Vous pouvez mettre une vanille ou du citron, ou ce que vous voulez. Voilà, je vais mettre ça dans une poche à douille, je vais faire de l'huile et mes beignets sont prêts, ça c'est vraiment le beignet de dernière minute, il y a du monde qui arrive. Tac, tac, avec très peu d'ingrédients, les ingrédients de base que tout le monde a. Allez, je vais mettre ça dans ma petite poche à douille, j'arrive déjà, il faut que j'aille chercher une poche à douille. Après, vous pouvez mettre ça dans une poche à douille, moi pour faire plus propre, vous pouvez faire ça à la cuillère, après c'est vous qui voyez. Moi c'est pour faire plus propre, voilà, c'est tout. Voilà, j'en prie bien ma poche à douille. Après, si vous en voulez beaucoup, vous multipliez les douze. Vous mettez plus qu'un yaourt quoi. On va bien gratter. En même temps, on va chauffer de l'huile. Au départ, on va chauffer de l'huile très très fort et ensuite, on va la mettre à feu moyen. Parce qu'il faut que ça cuit à l'intérieur, c'est pas simplement que ça cuit, il faut que ça cuit à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Je vais laver un petit peu tout ça et je reviens. Alors, on laisse bien chauffer bien, je vais mettre fort. Je vais bien laisser chauffer à fond, 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 fond. Je vais préparer un ciseau. Comme ça, je vais prendre, je coupe, je prends, je coupe, je prends, je coupe, je prends, je coupe. Je vais préparer mon assiette pour les mettre là. Là, je suis en position, on peut bosser. Un peu bosser. Voilà, mon huile là, il a bien chauffé. Par contre, je vais couper ma petite poche à l'huile ici. Pour pouvoir, je ne sais pas si je la fais plus grosse, pas grosse, pas trop grosse. J'espère que ça aille bien chaud. Maintenant, je vais baisser. J'ai encore un petit peu. Maintenant, je vais baisser à feu normal. Moi, je vais mettre à 8. Voilà. Bon après, on fait des trucs comme ça. Vous faites des ronds, vous faites ce que vous voulez. Par contre, moi, ça fuit là où là. Il y a un problème. Il y a un problème. Bon, je prendrai plus tard, je termine ça. Après, on peut les faire de taille comme les... Comment on appelle ça ? Les sures roses, on ne sais pas quoi. Pas que ça colle. Voilà. Bon, je terminerai ça après. Parce que là, j'en ai dans ma main. Il faut les retourner. Il faut les faire plus gros, si vous voulez. C'est vous qui voyez. Après, vous les retournez. Après, le feu, vous le mettez tout doucement. Il n'y a pas tout doucement, mais en moyen. C'est bien quoi. Il faut que ça cue à l'intérieur. Bon après, la forme. Essayez de faire des belles formes. Pas comme moi. J'ai fait un peu n'importe quoi ton forme. Mais ça... La prochaine fois, j'ai fait la plus grosse. Même comme ça, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Tout tendre. Tout tendre. Tout tendre. Tout tendre. On termine les autres. Hop. Hop. Après, faites-le à la cuillère, mais c'est aussi bien. Parce que là... C'est aussi bien aussi. Là, je ne vous montre que du direct. Pas de chichis. Il n'y a pas de chichis. Il n'y a plus qu'à s'enrayer. Il y a à tourner. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Mais en tout cas, j'allais me laver les mains. Parce que... Vous avez à savoir les... Un bris de... 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 Voilà. Après, quand vous voyez que... C'est cuit. Ça cuit vite. Euh... Quand... Pour voir que c'est ça cuit, il faut dorer. Il faut que ça soit dorer. Donc là, avec les trucs comme ça, le mieux, c'est d'être à deux. Bon, on ne peut pas toujours être à deux. Il y en a une qui... Il y en a une qui met la pâte. Il y en a une qui tourne. Non mais ça se fait tout seul. En tout cas, la pâte à l'intérieur, euh... Je la sens, elle est très très... Je vais vous la montrer de toute façon. Juste... J'attends que ça dors un petit peu plus. Ensuite... C'est rapide, hein ? Faites ça avec un verre de thé, café... Vous donnez ça à vos invités. Franchement, les invités, ils n'ont rien compris. Je vais vous dire, mais c'est quoi ? Elle nous a fait des petits beignets en deux secondes. En deux secondes. Et je vous assure, après, vous... Vous n'avez pas l'huile, hein ? Vous n'avez pas l'huile. L'huile, on ne le sent pas. Attendez, je vais mettre du sucre. J'y vais mettre du sucre. Attendez, ce n'est pas fini. Soyez pas pressés, soyez pas pressés. Je vais mettre du sucre. On va faire une bonne présentation, si c'est possible. Je vais mettre du sucre dans mes petits beignets. Si vous le faites, c'est sûr que vous allez l'adopter. Voilà. Maintenant, je vais teindre ça. Et je vais mettre du sucre dans mes petits beignets. Un yaourt, ça fait l'équivalent de ça, une assiette. Bien sûr, je prends mon sucre. Ils sont super légers. Franchement, à l'intérieur, parce que là, je les sens parce que c'est moi qui les tiens. Je vais vous en montrer un. Vous inquiétez pas. Attends, je termine de faire tout ça, là, déjà. Je reviens vers vous, les petits loups. Vous inquiétez pas. Voilà, les petits loups, mes petits beignets. Les petits beignets, petits beignets. Je vais vous en montrer une. Regardez à l'intérieur. C'est pas beau tout ça, franchement ? C'est pas beau, la vie ? On va en goûter un. Regardez. Franchement. Il est valide. Très très bon. Je veux aux petits loups. Bye bye. Mettez pas de sucre avec la pâte. Déjà, avec le sucre par-dessus, c'est sucré. Mettez juste un verre de farine et un verre de... Un verre de farine et un verre de... Ah ! J'ai oublié. De loups. Non, pas de loups. J'ai la mémoire courte. Ça s'est abusé quand même. Un verre de farine... Un verre de loups. Et un yaourt nature et de la levure. Et voilà. C'est tout. Bisous. Et de loups. Bonjour. Non, pas de loups. Bonjour les petits loups. Et dis bonjour. Bonjour les petits loups. Allez, bisous. Et dis bonjour et bonjour pique métro. Inté Luca. Inté